Bonjour les amis, je pense que là ça résonne bien, je n'ai pas besoin de micro. Je vous parle depuis la tour de Constance, à Egmont, que je découvre aujourd'hui même, ce matin même, cette vieille cité médiévale aux confins de la Camargue, cette ville fondée par le roi Louis IX, c'est-à-dire Saint Louis, qui a créé cette ville pour pouvoir avoir un port pour le Royaume de France, un port ouvert sur la Méditerranée, afin de faire concurrence un petit peu à Gênes, à Venise et à d'autres républiques maritimes, et aussi pour pouvoir aller aux croisades, puisque c'est ici que le roi Louis IX s'est embarqué pour deux croisades, la première qui l'a conduite en Terre Sainte, et la seconde, dont il n'est jamais revenu, puisqu'il est mort au siège de Tunis. Alors, j'ai tenu à enregistrer cette petite émission dans cette salle, au deuxième étage de la tour de Constance, une tour qui a été construite au XIIIe siècle, donc après la mort de Saint Louis. Elle a été construite, je crois, par le fils ou le petit-fils de Saint Louis. Pourquoi j'ai choisi d'enregistrer ici ? Ce n'est pas à cause des croisades, les croisades c'est un épisode assez connu, mais c'est à cause des guerres de religion et ensuite de la révocation de l'édit de Nantes en 1685 par le roi Louis XIV. Parce que cette tour a servi de prison pour les huguenotes, pour les femmes protestantes qui refusaient d'abjurer leur foi. Et j'ai écrit, voici quelques années, un petit article sur une femme qui est un peu oubliée par les Français, sauf par les protestantes. Il s'agit de Marie Durand. Marie Durand, une femme protestante, donc, qui a été détenue ici avec d'autres femmes et qui est devenue un peu leur leader. C'est elle qui a soutenu toutes ces femmes qui étaient emprisonnées ici, dans cette pièce que vous voyez autour de moi, qui devait être glacial l'hiver, comme je m'en rencontre aujourd'hui, puisque nous sommes en décembre, qui les a soutenus dans leur foi. Toutes ces femmes auraient pu être libérées. Il eut fallu de cela qu'elles abjurent le protestantisme et qu'elles se convertissent au catholicisme, chose qu'elles ont refusées, en tout cas pour la plupart. Alors, Marie Durand, elle a été prisonnière ici, dans cette pièce, de 1730 à l'âge de 19 ans jusqu'à 1768. Je répète, 1730 à 1768. 38 ans et demi de prison. Rapporter ça à l'espérance de vie de l'époque, au XVIIIe siècle, eh bien, c'est l'essentiel de sa vie qu'elle a passée en prison. Elle est rentrée ici jeune fille, elle est sortie comme une dame âgée et elle est décédée moins de dix ans, je crois, après sa libération. Je pourrais aussi citer le nom de Suzanne Vassas. Marie Durand servait de secrétaire, en quelque sorte, pour le groupe de prisonnières ici, et Marie Vassas servait de comptable, parce qu'elle recevait de l'aide de l'extérieur. Donc, elle mettait ça en commun et elle partageait ce qu'elle recevait de l'extérieur. Donc, il y avait une trentaine de femmes ici, qui ont passé des années et des années, et je rappelle le nom de Marie Durand, un nom bien français, Marie Durand, avec un D à la femme. 38 ans de prison. Alors, je vais maintenant vous faire faire le tour un peu de cette pièce. Je m'efface. Bonjour. Excusez-vous, monsieur, mais en fait, il faut demander une autorisation pour filmer. Ah. Merci. Merci.